Je vais laisser la parole à la table ronde numéro 1. On va commencer à vous expliquer pendant maintenant une demi-heure sur la thématique entreprendre quand on est chercheur ou doctorant. Est-ce un risque ou une opportunité ? J'appelle sur scène et je suis désolé si j'écorche les noms. Jean-Michel Boulard, Richard Danger, Eric Le Breton et Christophe Bintruy. Je vous invite à prendre un micro sur ma gauche et un siège derrière moi. Alors, bienvenue à tous. Voilà, je vous laisse opérer. Vous avez une demi-heure, je récupère mes petites affaires. Les micros vont marcher, s'ils ne marchent pas. Alors peut-être enlevez le manteau, est-ce que ça va être dans le cadre ? Je vous le prends si vous voulez. Et mettez-vous deux de chaque côté pour la caméra, ça sera plus équilibré. On va s'organiser. Alors, on a trois témoignages et je serai animateur avec vous. Ou pas, je ne sais pas. Vous n'êtes pas là. Non, a priori. Donc, disposez-vous harmonieusement sur le plateau. Je vais peut-être me mettre là. Allez-y. Parfait. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci d'assister à cette première table ronde. Je me présente. Je suis Christophe Binetruy. Je suis vice-président délégué à l'entrepreneuriat de Nantes Université et professeur à Centrale Nantes. On a le redoutable honneur de débuter la première table ronde. Le tempo a été donné tout à l'heure, puisqu'on a une charte qui est signée. Donc, il faut y aller. On n'a pas le choix. Maintenant, c'est signé. Et puis, le témoignage qu'on vient d'avoir d'Aurélien Barbarie est très intéressant parce que voilà, on a un peu les fondamentaux du thème de maintenant. Donc, on va discuter ensemble. Je vais, avant de vous donner un peu la parole, je voudrais simplement essayer de mettre en place quelque chose qu'on a décidé de mettre en place dans le cadre de cette table ronde. Et je voudrais faire un petit sondage avec l'assistance de savoir en fait parmi vous tous, quels sont ceux qui sont venus ici avec peut être une idée de création d'entreprise. Voilà, de se lancer dans l'entrepreneuriat et s'il y en a dans l'assistant, j'aimerais bien qu'il lève la main et je vais essayer de compter. Alors, il n'y a pas d'huissier pour vérifier tout ce qu'on va faire là, mais. Donc, ce qu'on va faire après, c'est dans 30 minutes, je vous reposerai la même question. Donc, si on a moins de six mains levées, voilà. Voilà, et s'il n'y a plus de six mains, on aura réussi notre table ronde. Voilà, merci. Alors, le thème de la table ronde, c'est entreprendre quand on est chercheur au doctorant risque opportunité. Donc, on a la chance d'avoir aujourd'hui trois personnes qui incarnent clairement cette aventure entrepreneuriale. Donc, on a Jean-Michel Boulard. Jean-Michel, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et un petit peu ton parcours entrepreneuriel, bien sûr. OK, merci Christophe. Bonjour à tous. Donc, oui, Jean-Michel Boulard, je suis professeur à Nantes Université maintenant en sciences des biomatériaux. Et je dirige également le laboratoire Sésame, qui est une UMR du CNRS. En termes d'entrepreneuriat, j'ai eu la chance de participer comme cofondateur à trois étapes de ma carrière, en fait, comme doctorant avec la création de la société Biomatelante, comme jeune professeur avec la création de la société Graftis. C'est deux sociétés dans le domaine des matériaux de régénération osseuse, en fait. Et tout récemment, avec Richard ici présente, mais également Sophie Brouard, qui est dans la salle, la création de Biomatelance Diagnostics. Et là, comme plutôt comme ancien, comme directeur d'unité, comme expérimenté avec des guillemets dans la valorisation de la recherche académique. Voilà. Merci. Merci Jean-Michel. Alors, à ta droite, on a Richard. Richard, de ton côté. Donc, bonjour. Donc, moi, j'ai fait une thèse, un postdoctorat. Et donc, depuis six ans, je suis revenu au CR2TI, donc le Centre de Recherche en Transplantation et Immunologie Translationnelle. Et donc, ma recherche porte sur comprendre les mécanismes immunologiques après une transplantation d'organes. Et par ce biais, j'ai identifié des gènes ou des signatures qui sont associées au statut des patients transplantés, notamment s'ils présentent ou vont présenter un rejet. Et c'est presque naturellement qu'on a eu l'idée, notamment avec ma responsable d'équipe Sophie Broard, de vouloir valoriser ces travaux, ces signatures par, notamment, du coup, la création d'une entreprise. Merci. Et enfin, donc, à ma gauche, Eric. Bonjour à tous. Eric Le Breton. Alors, je vais commencer par dire que je ne suis pas véritablement l'entrepreneur ou l'entrepreneuse, puisqu'il s'agit de Hélène Marie Juteau, qui ne peut pas participer. Moi, je suis consultant au service de la société Mobidip et encore pas tout à fait consultant, puisque mon concours scientifique est toujours à l'instruction. Il devrait aboutir, je l'espère, très bientôt. Mobidip, c'est une société qui vient plutôt des sciences humaines et sociales, puisque nous sommes deux sociologues. Et le point de départ de la société est de dire que 15 millions à peu près de personnes en France aujourd'hui ont des difficultés de mobilité quotidienne. Parce que ce sont des personnes qui, aussi bizarres que ça puisse paraître ici, ce sont des personnes qui ont du mal à utiliser un distributeur automatique de titres, qui ne sont pas tout à fait à l'aise avec Google Street View ou avec Google Maps. Ce sont des personnes qui ne maîtrisent pas bien le français et qui, donc, ont du mal à comprendre la forêt de panneaux indicatifs pour nous, mais qui les perdent, eux. Voilà. Et donc, l'idée de Mobidip, c'est de concevoir un serious game interactif et immersif dans lequel nous injectons des compétences de mobilité. Donc, en fait, nous concevons un dispositif de formation pour des allocataires de minima sociaux, pour des réfugiés, des migrants, des personnes âgées, pour des personnes en situation de handicap, etc. Voilà. Bien, merci. Voilà, les présentations sont faites. Donc, on va maintenant se questionner déjà autour du thème de la table ronde. Alors, je précise qu'il y aura un échange, bien entendu, avec vous tous. Donc, on prendra un certain nombre de questions un peu plus tard sur la table ronde. Moi, je voudrais commencer par questionner Jean-Michel. Tu as ce parcours vraiment intéressant et quasi unique d'avoir finalement franchi un peu toutes les étapes où un chercheur, un directeur d'unité, d'un laboratoire de recherche publique. Tu es créateur ou cofondateur de trois entreprises. J'aimerais te questionner, puisque tu as tous ces regards-là possibles. Voilà. Aujourd'hui, toi, par exemple, tu es directeur d'unité. Comment une politique, est-ce qu'il y a une politique particulière qu'il faut mettre en place au niveau des laboratoires de recherche pour essayer de promouvoir, d'accentuer l'élan vers l'entrepreneuriat ? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire et commence ? Déjà, il y a eu beaucoup de choses de faites. Si je fais un peu l'historique entre la première co-création que j'ai pu faire avec mon directeur de thèse à l'époque, Guy Daculci, jusqu'à maintenant, l'écosystème a beaucoup évolué dans le bon sens. Au niveau des structures académiques, avec la structuration du SPIE à Nantes Université, du SPV au CNRS, par exemple, à l'interface entre l'entreprise et l'académique avec la SATT Ouest Valorisation, surtout l'Ouest, ici. Et puis, au niveau des entreprises, avec les pôles de compétitivité, bien évidemment. Mais, techniquement, moi, en tant que DU, la valorisation, c'est une des missions, d'abord des chercheurs et enseignants-chercheurs. C'est également une des missions des unités de recherche. La création d'entreprise, c'est un des leviers de cette valorisation. C'est sans doute le plus spectaculaire, le plus complet. Ce n'est pas le seul. Il faut pouvoir discuter avec les chercheurs ce que j'essaye de faire le plus régulièrement possible. Et dans le domaine de la chimie moléculaire, il y a beaucoup d'opportunités de valorisation. Toutes ne vont pas déboucher vers l'entrepreneuriat ou la création d'une start-up ou d'une spin-off de la structure. Ça va dépendre de l'inventeur, quand il y a, en tout cas, du chercheur qui a l'idée ou le brevet, du moins la thématique. Et certaines vont simplement s'arrêter au dépôt de brevets qui va pouvoir ou à un contrat de collaboration à travers l'ANR, par exemple, les PRCE, de projets de collaboration avec les entreprises. Mais l'idée, c'est effectivement de pouvoir détecter le couple projet-chercheur et le couple au sens large du terme. Parfois, c'est une équipe. C'est même, je dirais, moi, en ce qui me concerne, ça a toujours été. Il n'y a jamais eu de création personnelle. Ça a toujours été une équipe, un collectif. Ça me semble essentiel et ça me semble aussi être essentiel de bien le choisir. S'il y a un conseil, je pense qu'on est tous chercheurs, doctorants, bons spécialistes de notre science. Mais il faut bien comprendre que la complémentarité, en fait, et avoir un pool d'associés complémentaires dont les intérêts s'alignent avec les vôtres, sur un moyen terme au minimum, c'est très important. Merci. Alors, on va poursuivre sur le thème, bien entendu. Richard, tu nous disais tout à l'heure que finalement, la création de cette entreprise que tu as cofondée, en fait, c'est une idée à un moment donné qui est certainement germée peut-être au niveau du doctorat, qui s'est maturé un peu plus au niveau du post-doctorat et c'est au retour du post-doctorat que finalement, les choses se sont mis un peu en place. Donc, il y a tout ce parcours qui est là. La question que je voulais poser, c'est finalement, est-ce que dès le stade du doctorat, c'est quelque chose qui aurait pu se faire ? Ou finalement, fort de cette expérience, ces années un peu supplémentaires ont été extrêmement bénéfiques ? Comment tu vois ça ? Donc, l'idée a vraiment germé, en tout cas concrétisé, au retour du post-doctorat, clairement. Pour moi, personnellement, je pense qu'au niveau du doctorat, ça aurait été trop tôt. Et puis, parce qu'en fait, il faut avoir les connaissances scientifiques, pour nous, des signatures de gènes qui vont asseoir le brevet. Après, pour moi, en l'occurrence, le processus a été enclenché plutôt au retour du post-doctorat, donc il y a 4-5 ans. Aussi, grâce à des événements comme ici, comme aujourd'hui, je me rappelle avoir été ici il y a 2 ou 3 ans, voir des exemples aussi de personnes qui ont créé leur start-up. C'est un processus qui a mis du temps, qui est vraiment par étapes. Nous, on avait cette idée-là, pendant la thèse, mais surtout au post-doctorat, que cette signature soit utile pour le clinicien et, in fine, pour le patient. Donc, il a fallu déjà voir si c'était brevetable. Donc, ça, ça a été la première étape faite avec la SATT ou S-valorisation. Et puis après, voir s'il y avait vraiment un besoin, une utilité. Donc, c'est là où, encore, on a pu avoir l'aide de la SAT qui nous a fait une étude de marché qualitative. C'est à partir de voir que, de fait, il y avait un besoin, un besoin des cliniciens, un retour très positif. Donc, c'est là où on s'est vraiment dit qu'il y avait un potentiel et qu'on pouvait vraiment créer une start-up, en fait. Donc, j'ai envie de dire, il y a 4 ans, 4-5 ans, où vraiment, on s'est dit qu'il fallait créer quelque chose. Et là, par contre, c'était les compétences. Est-ce qu'on avait les compétences pour être capable de créer ? En tout cas, moi, c'était le doute que j'avais. D'où encore l'importance des formations. Tout à l'heure, Aurélien en a parlé, mais la formation Dictab Founder, qu'on a pu faire grâce à l'Université de Nantes, a été très bénéfique pour acquérir des connaissances, mais aussi pour voir d'autres créateurs d'entreprises s'en inspirer ou y avoir des exemples. Et donc, c'est à partir de là où vraiment, on s'est dit qu'on pouvait créer. Et donc là, on a eu l'aide de tout l'écosystème. Je reviens aussi, moi aussi, je donne mon conseil scientifique à l'entreprise Biom Advanced Diagnostics. J'ai la chance que mon employeur, le CHU de Nantes, m'autorise à dédier une partie de mon temps sur cette entreprise. Donc voilà, je ne sais pas. Donc ça, finalement, si on résume un petit peu, c'est vrai qu'on a une évolution extrêmement favorable pour que les chercheurs puissent s'engager dans cette voie. Donc quelque part, il y a une forme de... On dérisque quelque part un peu plus aujourd'hui ce parcours-là. Et ça, c'est un message extrêmement positif pour nos collègues qui sont ici dans l'audience ou à distance. Je pense que la notion, c'est le thème aujourd'hui de cette table ronde, c'est le risque finalement quand on cherche à se projeter dans cette voie-là, quand on a cette culture de chercheur ou d'enseignant-chercheur. On peut toujours se dire, oui, mais finalement, si je vais là, je vais certainement perdre une partie de ce que j'ai fait avant. Et ça, c'est important, ces témoignages, parce que ça permet de se rassurer beaucoup par rapport à ça. Alors, on parlait de doctorants. Jean-Michel, Eric, vous encadrez des doctorants. Donc j'ai envie de vous questionner. Alors, on va commencer par Eric. J'ai envie de te questionner sur, voilà, tu as un doctorant que tu conseilles au jour le jour et puis à un moment donné, il vient vers toi et puis il te dit, moi, il faut que je, au cours de ma thèse, il faut que je me lance. J'ai vraiment envie de faire quelque chose là. Il y a quelque chose à faire. Très sincèrement, j'ai un petit peu de mal à l'imaginer. Parce que je suis dans une université de sciences humaines et sociales, de lettres, géographie, histoire. Donc c'est vrai que la culture de l'entreprise, l'idée de l'entreprise, de ce type de démarche, c'est non, je ne l'ai jamais rencontré. Et pour, personnellement, ce n'est pas dans mon université que j'ai commencé de m'engager dans ce type de processus, en parallèle de mon activité d'enseignant-chercheur à l'université Rennes 2. Je ne l'ai pas dit. J'ai travaillé pendant très longtemps au sein d'une structure de recherche, action privée qui s'appelle l'Institut pour la Ville en Mouvement et qui a intégré aujourd'hui Védécom, mais qui, lorsque j'y ai travaillé, était financée par PSA Peugeot Citroën. Et l'idée qui est aujourd'hui intégrée dans la société MobyDip a pris naissance, en réalité, il y a dix ans, dans ce drôle d'institut privé, mais qui, en fait, fonctionnait pour l'essentiel avec des chercheurs et des universitaires publics, donc une structure un peu hybride, un petit peu mixte, assez nouvelle et pas forcément toujours très, très à l'aise dans nos univers. Donc, ce n'est pas l'université. Je crois qu'aujourd'hui, à Rennes 2, il y a 25 000 chercheurs. Il doit y avoir 1 200 enseignants-chercheurs. Et je crois, je sais qu'il y a les gens de la SAT Ouest Valorisation ici qui pourraient peut-être nous donner l'information, mais je crois qu'un et un seul concours scientifique a été accordé à un personnel de Rennes 2. Et si l'information est exacte, je serai le second et simplement le second. Et quand je discute avec des collègues autour de moi, c'est quelque chose qui ne fait pas encore partie du paysage. Donc, le doctorant qui viendrait me voir, bien sûr, pour ma part, je l'encouragerais très fortement, mais il y a, je pense, un long chemin de maturation, de l'idée. Comme on est sur des problématiques sociales, on invente un problème, paradoxalement, plus qu'une solution. MobyDeep a inventé un problème social et construit la solution. Mais d'abord, il faut convaincre l'écosystème très, très large que le problème existe. Je retiens qu'il y a une marge de progression certainement importante dans le monde des SHS. Peut-être qu'il y a une forme d'autocensure, je ne sais pas, ou peut-être culturelle, mais ce que tu dis là est intéressant. Il y a peut-être certainement une... Oui, et puis, il faut aussi relativiser, parce que les universités sont très différentes les unes des autres. Les compétences des départements, l'agencement des départements varient beaucoup selon les universités. Donc, je ne veux pas m'engager trop, mais c'est vrai qu'à Rennes 2, il me semble que pour le moment, ce n'est pas quelque chose qui est une référence centrale. D'accord. Merci pour ce témoignage. Alors, Jean-Michel, toi, de ton côté, donc tu n'es pas dans les sciences humaines et sociales, mais c'est un des sciences un peu plus dures, on va dire. Oui, côté... Comme quoi, je pense que ça dépend effectivement beaucoup de la dédiscipline. Côté sciences techniques et santé, qui sont les deux domaines que je connais le mieux, je suis confronté, comme DU et comme directeur de thèse, ça m'est arrivé, et ça m'arrive de plus en plus fréquemment, à des doctorants qui viennent discuter d'un projet pas forcément avec tout de suite une volonté de créer une entreprise, mais en tout cas de valoriser et de réfléchir à ce que va être leur avenir postdoctoral, en fait, finalement, et à l'envisager différemment de la voie académique classique, postdoc, jusqu'à aller passer le concours. Il y en a toujours, heureusement, et on essaye toujours, évidemment, de stimuler ces vocations. Mais de plus en plus, en fait, on voit un intérêt pour le monde privé, alors dans le domaine de la chimie particulièrement, on a à peu près 40 doctorants dans l'unité Sésame, et avec deux interfaces, une interface très forte santé et une interface plutôt industrie, ça tombe bien, c'est en ligne finalement avec le projet d'e-site local. mais le gros intérêt que je vois maintenant, c'est que je peux, une fois qu'on a déjà pré-discuité avec ces étudiants, les envoyer à des événements tels qu'ici, par exemple, les envoyer en discussion vers l'ingénieur filière ou SPIE, et où, disons qu'il y a tout l'écosystème qui est présent avec un système d'information à destination de plus en plus des doctorants, effectivement, du domaine des sciences, en tout cas du domaine que moi je côtoie, et je trouve que c'est très bien, et ça envoie même parfois les doctorants dans des domaines qui sont très différents de ce qu'ils ont pu développer pendant leur doctorat. Je cite, c'est assez récent, j'ai eu deux jeunes docteurs qui ont fondé une boulangerie bio, perdu pour la science, certes, mais ça fonctionne très bien, et quelque part, ils sont heureux, ils sont équilibrés, et c'est un vrai succès d'un autre type d'entreprise qui n'est pas du tout deep tech, évidemment. Mais en tout cas, je pense que la volonté, elle est finalement commune, quoi. Et si la situation dans les sciences humaines n'est peut-être pas pour le moment à ce niveau-là, je ne vois pas d'obstacle majeur à ce que dans le temps, ça progresse, il faut des pionniers, quoi, vous en faites partie. Et en fait, on fait beaucoup de mimétisme. Moi, j'ai beaucoup mimé ce que j'ai vu avec des pionniers comme Jean-Paul Soulilou, Guy Dacuzzi, il y a 30, 40 ans, quoi, qui ont, sur le site, fondé les premières start-up liées à l'académie nantaise. Merci. Dans l'ensemble de vos parcours et de votre situation d'entrepreneur, est-ce que finalement, vous pouvez dire aujourd'hui et vous témoigner sur le fait que d'avoir un ancrage dans le monde de la recherche, donc d'avoir finalement cette biculture, finalement, c'est quand même très important. et c'est pour un petit peu vos activités, le fait de pouvoir toujours proposer de l'innovation. Comment vous pouvez témoigner un petit peu autour de ça ? Richard, par exemple. Oui, clairement, pour nous, l'idée initiale est issue de la recherche, du laboratoire de recherche. Ce que je vois aussi, c'est que maintenant, la société est créée, on a les nouvelles recherches pourront peut-être être valorisées par la société. Et puis, la société va permettre des collaborations aussi. On peut imaginer des thèses chiffres. La société permet aussi des emplois. Actuellement, on a trois salariés. On peut imaginer dans le futur que des anciens doctorants ou anciens personnes de laboratoire puissent aller dans l'entreprise. Donc, là encore, c'est bénéfique, bien sûr, pour la recherche, parce qu'on valorise les travaux de recherche, mais aussi pour l'environnement, pour l'écosystème. Et puis, bien sûr, il y a aussi des retombées économiques. Les brevets appartiennent aux tutelles. Et puis aussi, au niveau visibilité, visibilité des tutelles du site Nantais et de la région. Est-ce que ça peut aller jusqu'à... Je vous regarde. Aller jusqu'à même, j'allais dire, influencer positivement les thématiques de recherche, finalement, au sein des laboratoires, dans certains cas. Une question ouverte. Oui, oui, bien sûr. D'autant que, dans notre cas, c'est pas parce qu'il y a une démarche d'entreprise que l'on quitte le domaine de la recherche, dite fondamentale. Moi, je crois pas du tout à la distinction entre recherche appliquée et fondamentale. Il y a deux jambes qui marchent l'une sur l'autre. Et très concrètement, MobyDeep est bien évidemment engagée dans une démarche appliquée, mais en même temps, et aujourd'hui même, nous sommes toujours inscrits dans des travaux de publication et dans des projets de publication assez lourds, même des bouquins, des livres. Donc, la recherche, le travail de recherche, va profiter assez directement, bien sûr, à la mise en évidence de nouveaux problèmes, à l'apport de nouvelles connaissances à partager. Oui, oui, bien sûr. Donc, gagnant-gagnant, même constat. Ah oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a une alimentation réciproque, en fait, y compris vers du plus fondamental, typiquement, pas sur le projet, puisqu'il est assez récent, mais sur le projet précédent. On a publié les papiers les plus fondamentaux, parfois, sur la chimie hybride, parce qu'en fait, on était stimulé par la relation avec l'entreprise. Et au-delà même de nos missions d'innovation et de recherche, c'est ce que je te disais, Christophe, quand on s'est appelé la semaine dernière, même sur l'enseignement. C'est très riche. En fait, je pense particulièrement au master en alternance qu'on a pu créer sur l'université dans le dispositif médical, par exemple. Ça alimente beaucoup notre discours, le contenu et puis, évidemment, le vivier aussi des entreprises qui vont prendre les étudiants en alternance. Bref, on est dans un cercle très vertueux. Complètement. Alors, je voulais justement venir sur ce point, sur la partie enseignement parce que c'est vrai que derrière le terme chercheur, on a aussi, bien entendu, on englobe, bien entendu, la mission formation, ce qui est incarné par le statut d'enseignant-chercheur. Et je pense que c'est une dimension aussi qui est importante. Je voulais justement aussi un peu terminer sur ces questions-là. sur le plan formation. Donc, tu viens nous dire effectivement qu'il y avait un cercle vertueux aussi sur le plan formation. Ce que j'ai entendu, Richard, toi, tu disais, finalement, les viviers sont intéressants. C'est-à-dire qu'on a, par la formation doctorale, on a aussi un futur vivier intéressant pour de futurs collaborateurs au sein des entreprises. Est-ce que la question, des fois aussi, que je me pose, c'est que pour un directeur de département d'enseignement, évidemment, de voir des collègues qui, à un moment donné, s'investissent un peu plus vers l'entreprenariat. Je pense qu'il y a peut-être aussi un petit travail à faire pour expliquer en quoi ce cercle est vertueux, peut-être. C'est une question que je me pose. Alors, c'est sûr, ça, c'est de notre responsabilité, de nos missions d'organisation de l'académie au sein des départements, au sein des laboratoires et de manière plus générale au sein des universités. C'est de... Moi, je suis assez favorable, en fait, à trouver des couleurs pour les chercheurs, enseignants-chercheurs. Moi, j'ai l'impression qu'on fait tous le même métier. Évidemment, il y a des modalités différentes suivant les statuts, mais ça, c'est pas... Enfin, c'est pas très important, mais c'est vrai que ça peut bloquer les choses et il y a de la pédagogie à faire pour que... On ne peut pas faire toutes nos missions tout le temps à 100 % en même temps. Donc, il faut pouvoir organiser, il faut pouvoir faire diffuser d'abord le fait que la valorisation et la création d'entreprises est une de nos missions aussi importantes et très liées à la recherche, à l'enseignement et d'essayer de répartir les choses. Mais c'est vrai que... Alors, là encore, je trouve qu'au niveau de la chimie, on va dans le bon sens. C'est-à-dire que par le biais d'implications, en fait, des doctorants aussi dans l'enseignement, par le biais des doctorants-siffres aussi qui interviennent, on finit par faire avancer les choses, mais effectivement, ça va demander de la pédagogie et on n'est pas encore au bout du chemin. Bon, on est là pour ça. Ça fait partie, en tout cas, de mes missions d'essayer de favoriser cette culture là où c'est nécessaire. Et je pense qu'effectivement, il faut prendre la question globalement, on l'a dit, sous l'angle de la recherche, sous l'angle de la formation. Et ça, c'est très important. Alors, on va bientôt passer au moment où on va donner un peu la parole au public pour avoir des... peut-être des questions. Donc, je me retourne vers cette fois-ci. Alors, l'audience en présentiel, je ne sais pas si l'audience distancielle peut se manifester. Bon, alors, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, j'en vois une. Allô ? Oui. Allez-y. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, je suis Johan Van den Borch, je suis chercheur CNRS. J'ai une question pour tous les trois. Vous en avez un peu parlé de façon générale, mais j'aimerais avoir votre tour et votre expérience. si j'ai un doctorant qui vient me voir et qui vient me dire je vais créer une start-up, je vais peut-être lui dire soutiens ta thèse d'abord. Par là, je veux dire et c'est pareil, ça c'est à mon niveau moi, mais c'est pareil au niveau du laboratoire, c'est pareil au niveau des organismes employeurs. Est-ce que vous n'avez pas rencontré des résistances, surtout au début, quand la start-up est installée, elle est créée, c'est fait. Mais surtout au début, est-ce que vous n'avez pas rencontré des résistances au niveau des collègues, au niveau du laboratoire, au niveau des employeurs qui vous permettent plus ou moins, alors j'ai compris que dans certains cas c'était possible et le CNRS est possible, je dis tout de suite, mais est-ce que vous avez rencontré ce genre de résistance et comment vous êtes passé au-dessus si c'est le cas ? Je veux bien commencer à répondre. Oui, clairement, des résistances, j'en ai rencontré, j'ai l'impression de moins en moins, mais ce n'est pas forcément des résistances, comment dire, non pertinentes, je pense que c'est une bonne question à se poser, ce que vous dites parfaitement, moi je suis tout à fait en ligne avec ça, la priorité pour un doctorant c'est sa soutenance de thèse, on doit pouvoir, dans certains cas, mais alors là c'est vraiment au cas par cas, rendre, enfin trouver la bonne adéquation, le bon biseau, mais effectivement le projet d'entrepreneuriat est très chronophage, donc il faut, le directeur de thèse et si nécessaire le directeur d'unité doit être le garant de ça, ça c'est certain, maintenant en fait ces réticences, on les voit au-delà de la création d'entreprise, on les voit typiquement dans les doctorats cifres par exemple, où il n'y a pas des logiques toujours, tout le temps, elles bien alignées entre l'entreprise et le laboratoire et l'étudiant, qui sont en fait les trois piliers de ce dispositif cifres qui est extrêmement intéressant, et effectivement je pense que c'est le rôle du directeur de thèse d'essayer quand il peut le faire, quand il en a la culture, sinon de remonter vers son directeur d'unité, sinon s'il le faut, remonter vers les services des tutelles pour tenter de trouver le meilleur équilibre et d'éviter le conflit qui est rare en fait, ça m'est arrivé une fois ou deux d'avoir vraiment un blocage très sérieux qui nécessite de dépasser le niveau de l'unité de recherche, et pour ça il faut de la pédagogie, il faut en parler, il faut discuter, et les blocages ils sont là, il ne faut pas les nier non plus, et c'est très caparcat, je ne sais pas si ma réponse est satisfaisante, mais bon. Parce qu'au même niveau, si on prend au niveau du laboratoire, si c'est un chercheur qui veut créer sa start-up, c'est autant de perdus entre guillemets pour le laboratoire. Alors pas forcément ça, ça dépend évidemment, c'est encore des cas particuliers, mais imaginons, moi ça a été souvent le cas, que le sujet de recherche finalement soit un sujet qui fait partie des thématiques du laboratoire, voire même des thématiques prioritaires, ça peut être au contraire un accélérateur, mais effectivement ça peut désorganiser le laboratoire, quand on a un chercheur qui est dans une équipe, qui prend des responsabilités collectives, et qui là va forcément les lâcher un petit peu. Donc effectivement, ça se discute, ça se prépare et ça s'organise dans le temps, c'est sûr. Deux éléments rapidement. Le doctorant, bien sûr, il doit finir sa thèse et puis après il doit publier, il doit devenir compétent dans son domaine et puis après il peut aller vers d'autres projets. Des résistances, non, pour des raisons différentes, parce que dans les labos de sciences humaines et sociales, on a encore, sur le modèle de la vieille université, chaque chercheur et chaque chercheuse a une indépendance considérable. On travaille en définitive encore assez rarement sur de vrais programmes collectifs. Donc celui qui veut suivre son chemin et son fil peut le faire sans trop de difficultés. Et puis troisième élément, des résistances, non, parce que, j'y reviens, nos travaux de recherche appliqués sont vraiment immédiatement dépendants et très fortement liés à des travaux de recherche fondamentales. Il n'y a pas de différence pour moi. Donc le projet de start-up auquel je vais peut-être pouvoir contribuer débouchera immédiatement sur des travaux académiques. Merci. Merci. Alors il y a une question juste devant. Oui. Bonjour. Je suis maître de conférence en bienfaitique structurale à Nantes, Stéphane Télégia. Les étapes de départ, ce qui vous a amené à la création d'un start-up, en fait, moi je suis impliqué dans plusieurs projets et tout le monde ne veut pas y aller. Donc est-ce que vous avez des conseils pour passer ces étapes-là ? On en a à peu près au stade du dépôt de brevets. Donc comment on identifie ? Parce qu'effectivement, il faut se lancer, vous l'avez dit. mais j'avoue que c'est un peu compliqué. Je ne vois pas trop par où commencer. Là, je dirais, parce qu'on avait un peu cette discussion-là, comme Jean-Michel disait au début, un point essentiel, c'est l'équipe. Et je ne pense pas qu'il soit possible de vraiment partir tout seul. On a besoin d'une équipe et une équipe qui s'entende très bien parce qu'on va travailler beaucoup ensemble. Et il faut que tous les partenaires de l'équipe veuillent y aller, en fait. Donc après, tous les inventeurs du brevet ne sont pas forcément obligés de partir dans l'aventure de la start-up. Je pense que ça, il faut que ça soit discuté ouvertement et que les choix de chacun soient respectés. Juste pour compléter, je pense que d'abord, en tant qu'enseignant-chercheur, il faudra vous positionner sur à quel niveau vous voulez vous impliquer. Si vous voulez faire un concours scientifique, comme ça a été expliqué, si vous voulez véritablement prendre, et c'est possible maintenant, une disponibilité ou du moins vous impliquer et vraiment lâcher pendant un temps donné, voire pendant un temps long, votre métier d'origine, ça, c'est une bonne question à se poser. Et ensuite, alors, autour du brevet, vous avez quand même des acteurs qui peuvent vous conseiller, je pense encore une fois au service de partenariat à la SATT ou S-Valorisation. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va falloir trouver une équipe entrepreneuriale, entre guillemets, et je ne vous conseillerais pas qu'elle soit constituée uniquement d'universitaires académiques ou de chercheurs CNRS. Non pas parce qu'ils n'ont pas des compétences, ils ont de très grandes compétences, mais on a tendance, et je me mets dans le lot, à penser que nos compétences sont universelles. Ce n'est pas tout à fait juste. Et trouver un CEO, un futur PDG à la structure, c'est une bonne question à se poser, ce n'est pas simple. Parce qu'il faut le trouver, il faut trouver le bon pour vous, pour votre projet et pour vous. Mais ça, c'est essentiel. Et là, on n'a pas beaucoup d'aide, en fait, je pense. Mais je ne sais pas si c'est possible d'aider dans ce domaine. Moi, j'ai donné un point de vue un petit peu différent qui est celui de notre expérience. Ce qui a compté, c'est l'idée. Ce n'est pas la forme institutionnelle. L'idée qui fait MobyDeep aujourd'hui, pour ma part, je l'ai développée dans un institut de recherche action privé. Hélène Marie l'a développée dans une école d'ingénieurs. Ensuite, nous l'avons inscrite dans un laboratoire universitaire de Rennes 2. Ensuite, cette idée a pris la forme d'une association de loi 1901 qui existe encore aujourd'hui. Et puis maintenant, la forme institutionnelle d'une SAS et puis peut-être après d'autres formes. Mais voilà, les formes institutionnelles peuvent bouger. Pour notre part, c'est secondaire, en fait. Ce qui importe, c'est de pouvoir développer le projet. Merci. Y a-t-il d'autres questions ? Peut-être pas. Alors, il nous reste quelques minutes, je crois, ou pas. Cinq. Oh là, c'est royal. Alors, peut-être aussi, pour terminer cette table ronde, on l'a peut-être déjà dit, mais c'est peut-être bon de conclure de cette façon. selon vous, alors à tour de rôle, un petit peu, les quelques recommandations fondamentales qui sont usées de votre parcours personnel, si on peut les partager aujourd'hui. Alors, on l'a peut-être déjà dit, mais bon, le propre de la pédagogie, c'est de répéter. On est tous d'accord là-dessus. Donc, voilà, je vous donne la parole dans l'ordre que vous souhaitez pour essayer de partager un peu vos recommandations. Voilà, ce que vous avez, vous pouvez partager avec nous aujourd'hui. Je vais peut-être un peu résumer de fait ce qui a été dit. Déjà, de base, c'est l'idée qui prime. Il faut que ce soit une idée qui fédère le projet. Après, je ne vais pas encore m'étendre, mais de fait, l'équipe, moi, le premier point important, c'est une équipe avec qui on va passer beaucoup de temps, avec des compétences diverses. De fait, nous, ça a été la chance de... On est cinq cofondateurs, initialement plutôt des scientifiques, et on a eu la chance de partager avec d'autres fondateurs qui ont des compétences différentes, notamment l'usiness, notamment notre PDG Frédéric Pett, et puis Nicolas Boulard pour le côté développement. Sans ça, on ne pourrait pas avancer, clairement. Après, je dirais, en fait, venant de l'académie, souvent, on se met un frein ou ayant fait un doctorat, et je pense aussi, il faut se rendre compte qu'avec un doctorat, l'issue d'un doctorat, on a beaucoup de compétences variées qui sont clairement valorisables dans une start-up, des habitudes de communication ou autre, et donc ça, il ne faut vraiment pas se mettre le frein à ce niveau-là, en tout cas. Je vais laisser la parole, je pense. Oui, tu as déjà dit beaucoup de choses. Qu'est-ce que je peux dire pour compléter ? D'abord, il faut démystifier cette histoire de création d'entreprises, comme le disait le collègue tout à l'heure pour Farwin. Je ne dis pas qu'on est mauvais, mais on n'est pas forcément meilleur que nos autres collègues, et c'est quelque chose qui est faisable, en tout cas, qui peut être envisagé, et ça reprend ce que disait Richard tout de suite, vous ne mettez pas de freins, des freins, vous allez en trouver, ça c'est sûr, donc vous ne les mettez pas vous-même, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'implication, il faut de l'enthousiasme, ce n'est pas un chemin bordé de pétales de rose, ça c'est sûr, mais c'est extrêmement formateur, même si le projet ne débouche pas, et ça arrive, et ça m'est arrivé, et c'est une formation qui n'est pas à fond perdue, entre guillemets, qui va vous servir pour beaucoup d'autres choses, comme l'a dit Richard, quand on sort avec un doctorat, quelle que soit la discipline, je pense qu'on a beaucoup de compétences, on ne les voit pas forcément au départ, mais progressivement, je pense que maintenant, les écoles doctorales font le travail et tentent d'éclairer les doctorants sur leurs propres compétences, mais il est clair que la création d'entreprise, c'est un chantier tellement multidisciplinaire, tellement enthousiasmant que ça vous forme de façon accélérée, parfois un peu à la dure, mais je ne connais pas, il y en a certainement, de personnes qui ont regretté de faire partie d'un projet de création d'entreprise. Et puis à mon tour, deux ou trois choses, c'est vrai qu'il y a 20 ans encore, l'opinion publique moquait un petit peu la figure du chercheur, aujourd'hui on est plutôt quand même très très bien accueillis partout, à juste titre, et puis en 20 ans, il y a aussi beaucoup d'innovations institutionnelles, c'est vrai que des Atlant-Pol, des IMT Atlantique, les pôles de compétitivité, les collectivités locales, il y a beaucoup beaucoup d'institutions qui sont très faciles d'accès, très ouvertes, curieuses, qui font de très très bonnes médiations, et dans lesquelles, nous en tout cas, on a trouvé facilement beaucoup de ressources, qui, ou la SAT, ou d'autres, beaucoup d'autres, qui permettent d'avancer, donc il faut s'appuyer sans vergogne et sans restriction sur cet écosystème. Merci beaucoup pour ces précieux conseils, donc on arrive à la fin de la table ronde, donc comme promis, tout à l'heure, on va vérifier, évidemment, ça va être la sanction suprême, savoir si on a bien travaillé, donc je vous repose la même question qu'au départ, pour ceux qui étaient présents, alors je pense que ça va être un peu biaisé, notre truc, parce que je vois qu'il y a moins de gens dans l'assistance, alors j'espère que ce n'est pas la conséquence de la table ronde, donc je questionnais tout à l'heure, il faut savoir, ceux qui étaient venus ici avec une idée en tête par rapport à la création de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, on avait six mains levées, je repose la question à l'issue de cette séance de 30 minutes d'échange, est-ce que certains ou certaines sont un peu plus convaincus, est-ce qu'il y a plus de mains qui se leveraient maintenant en disant, finalement, à l'écoute de tous ces témoignages, je me sens rassuré et c'est définitivement fait pour moi. Voilà, je vous laisse lever les mains. Ah oui, là c'est un plébiscite. Ah oui, ah oui. Merci. Merci à tous. Bon, ça va faciliter nos vies futures. Merci. Merci. Merci.